bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier le pied de page sur les sites de la plateforme mydeme shop alors pas tous mais la plupart notamment les plus récents qu'ils soient gratuits ou payants donc ici vous voyez que moi j'ai modifié le pied de page je l'ai francisé et j'ai mis mes propres liens et donc là on va le faire sur un site pour lequel c'est brut de pomme c'est l'installation de départ donc vous avez simplement le lien de votre site avec le copyright et puis time by mydeme shop et compagnie et donc nous le but du jeu c'est de le personnaliser comme ici donc pour ce faire vous allez dans l'administration de votre wordpress et donc vous voyez que en dessous d'apparence vous avez l'onglet green chili qui sait qui sait qui est apparu quand vous avez téléchargé le thème green chili alors c'est pas le cas pour tous les thèmes mydeme shop mais un certain nombre on les retrouve là donc en fait quand le les options du thème se trouve ici vous cliquez ici sinon vous cliquez dans apparence et vous devez avoir une ligne supplémentaire ici option du thème donc si vous avez option du thème ça se passe ici et sinon ça se passe dans l'onglet qui porte le nom du thème et donc là on va aller dans les réglages général donc c'est le premier onglet ici on descend et on voit jusqu'à le texte de copyright donc en fait c'est ici que ça se passe vous voyez qu'on retrouve le thème paris avec le lien vers my thème shop donc on retrouve bien ici ça là vous vous en occupez pas ça c'est automatique donc voilà on retrouve le code ici et donc pour faire comme comme ceci donc en fait on hop je vais y arriver donc on modifie là donc bon déjà on peut commencer par franciser un thème par au lieu de bail moi j'ai pris pour habitude de mettre mon lien d'affilié la place voilà et donc là on va on va voir sur sur mon thème j'ai même j'ai même amélioré un peu la chose voilà puisqu'on va le retrouver ici donc écoutez moi je je veux pas m'embêter je vais copier et coller le code que j'ai installé sur l'un pour le mettre sur l'autre voilà je sauvegarde et on va voir tout de suite le changement voilà donc on a bien on voit que ça a été francisé le thème grand chili traduit par wp traduction j'ai bien mes liens sortant voilà alors donc vous retrouverez dans le la transcription du tutoriel vidéo vous retrouverez donc là le type de code je vous montrerai en exemple ça vous pourrez retrouver sinon c'est 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 tout simple c'est du html donc vous avez le texte pour un lien c'est on ouvre la balise à et on fait un href égale avec notre lien on n'oublie pas de fermer les guillemets le re le nofollow ça c'est parce que en fait tous ces liens là on va les retrouver sur toutes les pages du site on sait qu'aujourd'hui c'est pas trop conseillé sauf vraiment être dans la même thématique ou autre donc vis-à-vis de google on risque d'être pénalisé donc moi je préfère mettre la tribune nofollow puisque moi le but du jeu quand je mets des liens ici c'est pas pour améliorer le référencement de mes sites mais c'est plutôt pour profiter un peu de la visibilité pour inciter un peu les internautes à venir visiter mes sites voilà c'est pas pour améliorer le référencement donc autant ne pas prendre le risque et mettre la tribune nofollow donc la tribune nofollow c'est roll égale nofollow entre guillemets target blank c'est pour que quand l'internaute clique sur le lien celui ci s'ouvre dans une nouvelle page et donc on a l'ancre du lien wordpress donc l'ancre du lien c'est le mot sur lequel est ancré le lien en fait voilà donc la petite barre de séparateur c'est plus joli et on retrouve le même schéma pour pour les trois liens que j'ai sur mon site voilà mais écoutez c'est pas plus compliqué que ça donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao